Tout au cours du bulletin, nous vous présenterons divers aspects de Trois-Pistols sous forme de capsules présentées par l'écrivain et natif de Trois-Pistols, Victor Lévy-Beaulieu. Et la première capsule porte sur l'historique de la ville de Trois-Pistols. En 1687, les rieux sont venus s'installer à Trois-Pistols comme seigneur. Particularité, c'est la seule seigneurie au Québec qui a toujours appartenu aux mêmes propriétaires. Le nom de Trois-Pistols, ça vient du fait qu'un missionnaire, en voulant traverser la rivière, a échappé son gobelet dans lequel il voulait mettre de l'eau. Il a dit « voilà Trois-Pistols de pardus » selon la monnaie française de l'époque. Trois-Pistols, c'est célèbre d'abord pour son église qui est super belle. C'est célèbre aussi pour son quai où on peut voir les plus beaux couchers de soleil du monde entier. Ça, c'est l'UNESCO qui le dit, c'est pas moins. Il a aussi la maison du notaire qui lui faisait une des plus belles fanfares de la province de Québec. Comme disait d'ailleurs mon oncle Phil, qui jouait dans ce fanfort-là du tromblon, que Staline se le tienne pour dire « le hell de hell ». Et notre invité est le maire de Trois-Pistols, Jean-Pierre Rioux. Bonsoir, M. Rioux. Bonsoir. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, les gens sont très énergiques. Vous devez être très fiers de la population de Trois-Pistols. Je suis très fier de la participation des gens de Trois-Pistols et de la région qui s'est déplacée pour venir assister à cet événement, qui est unique selon moi, dans nos honneurs en tout cas. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une petite localité de 3 500 habitants qui a fait la barbe à toutes les villes à travers le Québec. Exactement. Je pense qu'avec le projet que Daniel Desjardins a présenté, et que les gens du milieu se sont mobilisés, et les gens d'une région, c'est pas seulement Trois-Pistols, le Bas-Saint-Laurent et même du Québec, qui ont des affinités avec nous, et surtout les amoureux du sport, du baseball, ont mis la main à la porte pour qu'on puisse gagner ce prix. Ils ont vraiment tous embarqué dans cette aventure-là. Est-ce que ça a été spontané? Est-ce que les gens ont vraiment vécu ça d'une façon passionnée, finalement? Vous ne pouvez pas vous imaginer l'engouement qu'il y a eu ici à Trois-Pistols, où ça a été déclenché, c'était connu du monde, et surtout le lendemain, lorsqu'on a été déclaré gagnant, il n'y a pas une personne dans la rue qui ne m'arrêtait pas pour dire « J'ai voté X fois, X fois, X fois, X fois, Vingt fois, j'ai passé la nuit sur mon clavier. J'ai appelé mes cousines à Montréal, à Québec, dans l'Ouest. » Alors, ça a été vraiment un travail de masse. Les gens se sont recoupés ensemble de rire un projet commun, et c'est une réussite. Tout le monde a embarqué dans le projet, mais quand vous avez décidé de vous investir dans ce genre de projet-là, est-ce que vous aviez déjà en tête les avantages possibles à retirer d'un événement comme celui-là, ne serait-ce que la visibilité, par exemple? La visibilité, c'est venu par la suite, effectivement. On s'en rend compte maintenant, même ce soir ici, on le réalise. Mais par contre, le but premier était surtout le stade de baseball. Vous savez, ici, Trois-Pistols est une ville de baseball depuis le nombre d'années. Des équipes de fort calibre, du mineur jusqu'au seigneur, jusqu'au majeur, qu'on a ici à Trois-Pistols dans la région. Et le stade mérite d'avoir, ces gens-là, des équipes de qualité-là, méritent d'avoir un stade de qualité aussi. Donc, c'est ce qui fait que le prix que CRAF nous accorde aujourd'hui, via vos réseaux, permet aussi au conseil de ville de pouvoir donner un coup de main aussi, de par les taxes des citoyens, de restaurer le stade, de le mettre à la hauteur de ce que nos clubs nous donnent durant toutes les saisons durant. Justement, est-ce que vous avez une idée des travaux qui seront effectués sur le stade Polynesique? Dans l'ensemble des travaux, il y aura l'éclairage sera rééquilibré pour que les gens puissent mieux voir la balle le soir. Tout ce qui est des estrades seront refaits à neuf. Tout ce qui est aussi du terrain gazonné, il y a des imperfections qu'on doit corriger pour éviter que les joueurs se blessent en juin. Alors, c'est le banc des joueurs, c'est les toilettes. Premièrement, c'est de refaire une beauté complète au stade. Il faudrait un concours du genre d'ici deux ans, trois ans, qu'on puisse gagner à nouveau pour mieux voir à quoi auront servi votre 25 000 gastres. Ce sera beaucoup mieux que l'ancien stade des années 20, des années 30, dont on dit qu'il était placé sur le bord du fleuve, littéralement. Oui, 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 il était vraiment en bordure du fleuve. Il y a de grosses parties de baseball sur ce point-là. Il y a eu des grandes, c'est l'après-midi de plaisir, regardez ça. Pas moi, j'étais trop jeune, mais d'autres avant moi. Vos descendants, dans le fond. Oui, oui, c'est ça, nos ancêtres, c'est ça. Exact. Bon, M. Rioux, vous avez joué au hockey senior? Moi, j'ai joué au hockey senior, oui, dans le bas Saint-Lorrain aussi. Je dirais, lorsque j'avais 16 ans, j'avais été faire un camp d'entraînement pour les Rangers de Drummondville. À l'époque, Guy Lafleur était dans le junior majeur. Alors, on parle des années 70. Alors, oui, j'ai fait mon hockey ici, oui. Donc, vous êtes un amoureux du sport. Donc, c'est important pour vous d'investir dans le sport à trois ans? C'est l'équilibre de l'être humain, le sport, puis on le découvre de plus en plus que si une personne ne se maintient pas en capacité physique, en conditions physiques, quelque part, ses années de vie, ils vont le rattraper. Et il faut bien les vivre, nos années, et tout est à notre portée maintenant. Vous savez, une simple marche dans les bois, sur le bord de la mer, ou du ski de fond de la raquette, c'est le simple des choses. Sinon, que le jeu aussi, le baseball. Alors, c'est la base, je pense, de notre équilibre mental, d'après moi. M. le maire, merci de nous recevoir. Bienvenue. C'est un plaisir, et on se reparle plus tard à l'émission. Oui, merci. Merci infiniment. Alors, on vient d'en parler avec le maire. Les sports occupent une très, très grande place ici à Trois-Pistoles. Mais il n'y a pas que le hockey, le baseball à Trois-Pistoles. Voici notre deuxième capsule là-dessus.